L'invasion de robots Emilien qui a 13 ans et Elodie a 12 ans. Ils sont de très bons amis mais ils sont très timides. L'histoire se passe à Uranus en 2222. Emilien a des pouvoirs qui sont... Il peut se déplacer quand il veut et Elodie peut choisir la météo mais ils ne veulent pas le dire qu'ils ont des pouvoirs. Ils n'ont pas beaucoup d'amis parce qu'ils sont orphelins car leurs parents sont morts à cause d'un accident de voiture. Mais leurs seuls amis sont très gentils qui s'appellent Julien, Aurore, Lucas et Bernadette. Un jour, Emilien et Elodie jouaient au badminton. Ses copains et ses copines viennent les voir jouer et à un moment, il y a un robot. Du coup, tout le monde panique et crie de peur. Après, il y en a 2, puis 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à 97 robots. Et Julien prend un pistolet laser et les tue tous. Mais problème, il y en a plein dehors. Tout le monde croyait que c'était un cauchemar mais ce n'était pas un cauchemar. Julien a tué tous les robots mais ce qu'il ne savait pas, c'est que les robots étaient dirigés par les policiers. Du coup, les policiers se rendent compte et arrêtent Julien. Ils le questionnent et Julien finit en prison pour 3 ans de garde à vue. Trois ans plus tard, Julien sort de prison et devient un joueur de ping-pong professionnel et devient un bon citoyen et protège la planète. Et les autres se sont fait embaucher dans un travail.